Nous allons enchaîner sur les cours de travaux pratiques concernant la procédure civile et on va entamer aujourd'hui un sujet très important parce qu'on a déjà traité l'article 1 du code de procédure civile sur lequel il faut avoir la qualité et la capacité et l'intérêt pour rester en justice on a traité l'article 3, comment le tribunal traite la demande et comment le tribunal statut et l'instruction, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas expliquer le formalisme ou les formalités de la demande introductive en instance et c'est le sujet de cette séance En se référant au code de la procédure civile mais exactement aux articles 31 et 32 que je considère le cadre légal de ce formalisme de la demande introductive en instance Bien sûr, c'est le texte, c'est les textes de base sous réserve bien sûr de prendre en considération quelques dispositions particulières à savoir les dispositions régissant les tribunaux spécialisés l'article 13 de la loi C.3.95, tribunaux de commerce et l'article 3 de la loi 41.90 concernant les tribunaux administratifs Alors, les règles à retenir lorsqu'on parle de la demande introductive en instance La première règle, c'est que le tribunal est saisi par requête écrite soit par déclaration du demandeur même si le taux d'utilisation de la déclaration est très minime et à 99,99% pour ne pas dire 100% c'est des requêtes écrites Une fois que la demande est déposée, automatiquement les affaires sont inscrites sur un registre par ordre de réception Le président, la règle 9.3, c'est le président de tribunal une fois qu'il reçoit et qu'il y a inscription au niveau du registre elle désigne, selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire Et la requête, bien sûr, elle doit être signée par la partie concernée ou par son représentant Et on verra, lorsqu'on parle de représentant dans la plupart des cas, c'est, bien sûr, des avocats La règle numéro 4 Les avocats qui sont inscrits au tableau de barreau du royaume sont seuls habilités à représenter de l'assistance et de l'assistance des parties qui sont habilités à présenter des requêtes des conclusions et des mémoires de défense dans toutes les affaires à l'exception, bien sûr, des affaires pénales les pensions alimentaires les affaires qui sont de la compétence du tribunal de première instance en dernier ressort Donc là, on parle, bien sûr, c'est l'article 31 de la loi 2808 organisant la profession d'avocat Alors, les cas dictés d'une manière expresse où la représentation doit être faite par un avocat Donc, les tribunaux de commerce et administratifs la requête doit être, bien sûr, signée par un avocat la possibilité de présenter la requête par un avocat d'un pays étranger qui est lié avec le Maroc par une convention qui l'autorise à se constituer devant les juridictions marocaines Par rapport au contenu de la demande de l'article 31 de 32 du Code de procédure civile Les parties, bien sûr, on doit insérer les parties le demandeur et le défendeur parce que tu dois, bien sûr, justifier la qualité du demandeur et la qualité du défendeur Les faits, l'objet, les moyens invoqués les pièces jointes doivent être équivalentes en nombre de défendeurs en cause Quelles sont les parties, alors ? Donc, par rapport aux parties, on doit insérer le nom, le prénom la qualité, le profession, le domicile ou le lieu de résidence du demandeur et du défendeur Par rapport aux personnes morales, c'est la dénomination sociale la nature et le sieste social de la société Donc, bien sûr, il faut se référer toujours aux énonciations portées au niveau du registre de commerce avec un extrait de modèle 7 de registre de commerce pour s'assurer du nom parce que la personne morale risque d'avoir changé le nom et tu te fies toujours au nom qui existe au niveau des statuts et ça va être un problème au niveau de l'exécution parce que tu dois refaire un peu, redresser cette situation Alors, par rapport à cette situation Donc, si jamais le nom n'est pas le même si jamais l'entreprise a changé de nom donc, automatiquement, tu vas être mis en demeure par le tribunal pour régulariser et tu risques d'avoir demain des difficultés si jamais tu obtiens un jugement en ta faveur et tu optes pour l'exécution ça va poser énormément de problèmes Alors, les noms en langue française sont contre, bien sûr, la loi aux dispositions de l'unification et de la marocanisation de la justice mais rien n'interdit d'adjoindre le nom en langue française avec le nom en langue arabe donc, le tribunal peut vous mettre en demeure pour régulariser ces noms tu risques d'y recevabilité Alors, le domicile ou la résidence ? Alors, pourquoi on a besoin de ce domicile ou de résidence ? Parce que, tout simplement, la demande doit être notifiée s'il n'y a pas de notification, il n'y aura pas de jugement tu dois passer par d'autres procédures telles que la procédure du curateur le jugement doit, ce jugement doit être notifié aussi une fois que tu as un jugement, tu dois le notifier et ça serait le point de départ des voies de recours on le notifie au domicile et au lieu de résidence, là, je vous renvoie vers les dispositions des articles 515 et suivant du Code de procédure civile pour s'assurer des modes de notification des jugements Aussi, la demande doit comporter une adresse réelle pour éviter les problèmes de notification Bien sûr, pour les sociétés, la meilleure solution, c'est l'extrait numéro 7 c'est le modèle 7 du registre de commerce pour s'assurer de l'adresse Alors, dans certains contrats, on remarque que l'article avant-dernier l'article dernier, le dernier article il est toujours consacré au litige, au tribunal compétent et avant cet article, il y a souvent un article dans lequel on dit que le domicile élu donc ce domicile élu, il doit être pris en considération selon les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et il faut faire attention le domicile élu, choisi par les parties et prévaut sur le domicile réel ou sur le domicile légal Alors, il faut définir aussi la nature de la société dans la demande Est-ce que c'est une SAR, SNC ? Parce que ça a des répercussions par rapport à l'étendue de l'obligation et l'étendue, bien sûr, de jugements Alors, est-ce qu'on doit obligatoirement mentionner le représentant légal de la société ? L'article 31 du Code de procédure civile ne prévoit rien Il ne l'a pas exigé mais de préférence de mentionner la société au nom de son représentant légal par la Cour de cassation considère que la formulation d'une demande au nom d'une personne autre que le représentant légal rend la demande irrecevable Il rend la demande irrecevable Donc, l'article 516 fait référence au représentant légaux des personnes morales Alors, le représentant légal de la société en cours de liquidation, c'est le liquidateur Le représentant légal en cours de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire Donc, les actions en cours, automatiquement il faut impliquer le syndic et les nouvelles actions, ils sont entamés au nom du syndic Par rapport à l'objet de la demande Selon l'article 36 du Code de procédure civile il faut énoncer sommairement L'objet de la demande C'est ce qu'on trouve généralement à la fin de la demande précédée ou par ses motifs Par ses motifs, donc on traite la demande en termes de formes et fonds Alors, l'objet de la demande sera déterminé par les faits et les moyens invoqués Là, une question, une remarque qui est très pertinente Il faut faire attention parce que le juge et l'avocat n'ont pas le même n'ont pas le même raisonnement Le point de départ de juge c'est les faits Et le juge bien sûr en fonction des faits est statué en fonction des faits et de la qualification de ces faits Mais par contre le point de départ de ton avocat bien sûr est l'objet de la demande et il essaie d'instruire les moyens pour bien sûr obtenir gain de cause et pour obtenir une suite favorable de sa demande auprès du tribunal Donc il faut résumer les faits car tout ce qu'on insère dans une demande est un aveu judiciaire selon l'article 406 de Dahir des obligations et contrats Donc il faut éviter aussi la contradiction entre les faits et les moyens invoqués Alors par rapport aux moyens invoqués le motif de l'accent des moyens invoqués c'est le motif de l'accent en justice Le législateur n'a pas exigé ou mentionné de mentionner le texte de loi parce que le tribunal c'est au tribunal que revient la mission de chercher les lois à appliquer Mais il est très important dans ta demande de mentionner les lois parce que quand même tu cadres ta demande et tu te places dans la sphère protégée par la loi Donc le tribunal statut bien sûr confirmement aux lois qui régissent la matière même s'il n'est pas requise par les partis Alors l'objet de la demande il est toujours c'est après l'appellation par ses motifs la recevabilité de la demande au niveau de la forme et tu définis après ce que tu demandes réellement au tribunal il faut faire attention parce que l'article 143 de code de procédure civile et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à l'exception bien sûr de la compensation des intérêts des arrérages des loyers et des autres accessoires échus depuis le jugement donc demande d'accessoires tu peux demander de réparation du dommage donc là il faut définir le dommage il faut définir les intérêts bien sûr les intérêts légaux et les intérêts de retard moi je préfère se placer dans le terrain des intérêts légaux parce qu'ils sont exempts des frais de justice par contre les intérêts de retard puisque les intérêts de retard ils sont laissés au pouvoir discrétionnaire du juge alors nota bene le tribunal statut dans la limite des demandes des partis mais en matière sociale il y a un article c'est l'article exactement 23 du code de procédure civile la contestation doit faire l'objet d'une seule demande lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail accident de travail maladie professionnelle sécurité sociale sous peine de recevabilité donc tu ne peux pas diviser la demande il faut formuler toutes les contestations dans une seule demande alors selon l'article 32 le nombre des demandes doit être suffisant de copie de la requête nombre suffisant de copie de la requête autant d'exemplaires il faut présenter au tribunal autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs sinon tu seras mis en demeure pour régulariser sinon c'est la recevabilité de la demande alors les pièces dont le demandeur entend se servir c'est-à-dire les pièces les documents parce que c'est avec ces pièces-là qu'il doit confirmer la demande c'est avec ces pièces-là qu'il confirme les faits et là bien sûr il faut faire attention à l'article 399 du Dahir des obligations et contrats qui dicte que la preuve doit être faite par celui qui s'en prévaut donc celui qui s'en prévaut qui assume la charge de la preuve donc tu dois tu prévois ça veut dire tu prétends les faits c'est à toi de prouver les faits que tu as inséré dans ta demande alors les pièces elles peuvent être présentées en audience c'est pas obligé d'adjoindre les pièces à ta demande avec des exceptions notamment citées dans les articles 468 482 483 484 du code de procédure civile bien sûr qui concerne l'action en revendication en matière de meubles en matière du meuble et ainsi les actions pour annuler la procédure de la saisie immobilière donc les pièces les documents ils doivent être accompagnés de documents lui donnant une apparence ça veut dire ces actions doivent être accompagnées du document lui donnant une apparence du bien fondé c'est-à-dire il y a la demande il y a les pièces parce que ta demande doit être accompagnée de documents qui lui attribuent le bien fondé sinon c'est les recevabilités la traduction est-il obligatoire normalement non mais si le tribunal te demande à traduire les documents tu vas les traduire sans crainte bien sûr et recevabilité les deux derniers points sont le dépôt de la demande donc il faut le déposer devant le tribunal compétent et là il faut se référer toujours aux règles de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale parce qu'il faut définir déjà la nature de la juridiction et le siège de cette juridiction pour obtenir gain de cause parce que le tribunal peut toujours statuer par incompétence à tout moment lorsque tu ne respectes pas ou tu ne maîtrises pas les règles de la compétence sur ce je vous remercie et à la prochaine Inch'Allah